Bonjour à tous, je suis revenu de ma semaine de vacances, du coup je vais pouvoir reprendre les vidéos. Il y a notamment eu cette affaire à Cherbourg, notre cher Omar, qui a fait des choses horribles. Et on va en parler dans la vidéo qui sortira une demi-heure après celle-ci. Et du coup, voilà, toutes les affaires que j'ai ratées, on va y revenir. J'ai noté sur mon téléphone, vous savez pendant les vacances, j'ai checké Twitter, j'ai fait des screenshots, des news intéressantes. Je ne peux même pas compter combien, j'ai deux news à traiter, 1, 2, 6, 10, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 35, 39, 43, et 12, non là il y en a 2, ça fait 11. J'ai 54 vidéos à faire, voilà. En l'espace de une semaine de vacances, j'ai noté 54 vidéos à faire de côté, c'est fou ce qui se passe en France. Et du coup, pour mon retour de vacances, je voulais vous raconter une petite anecdote sur l'insécurité à Marseille, parce que je suis allé en vacances à Marseille. Alors avant tout, sachez que j'ai passé d'excellentes vacances. Les Marseillais sont très, on va dire, ils sont très conviviaux, très cash, très directs, j'aime beaucoup. Ce sont des gens adorables et un fait que je ne comprends pas à Marseille, l'inflation n'existe pas. On a acheté des chaussures à 20 balles, des t-shirts à 15 balles, j'ai acheté une bague en argent à 15 balles. L'inflation n'existe pas à Marseille, ça je n'ai pas compris. Donc on en a profité pour faire des courses. Mais j'ai passé d'excellentes vacances. L'anecdote sur l'insécurité que je vais vous raconter n'a absolument pas impacté mes vacances loin de là. Mais je tenais quand même à vous la raconter parce qu'elle est incroyable. En gros, il était 22h et on voulait aller au restaurant. Sauf qu'à cette heure-là, il y a tout qui est fermé. Et du coup, on s'est dit, bon, on va au McDo et après on va aller au marché de Marseille. C'était à côté d'un port. Je ne me demandais pas le nom de la ville, c'était entre Toulon et Marseille. On est allé au niveau d'un port pour un marché et juste avant, on s'est dit, bon, on va manger, on va au McDo. Le McDo, c'est le seul qui est ouvert à cette heure-là. On va au McDo, on commande. Et à 23h, non, 22h40, il y a le vieux Gilles, il arrive et il dit, excusez-moi, on va fermer. Donc là, on ne comprend pas. Donc on lui dit, attendez, nous, on vient. Alors, je ne vais pas vous dire ma ville. Parce que si je me masque sur YouTube, c'est parce que je n'ai pas envie de subir du harcèlement, d'accord ? Donc on va dire que j'habite, allez, en Alaska. Oui, nous, on habite en Alaska. Le McDo, il ferme à 1h du matin, 2h du matin. Donc comment ça se fait qu'ici à Marseille, le McDo, il ferme à 23h ? C'est quand même bizarre. Et le mec nous a répondu, je suis tombé sur les fesses. Véridique, hein. Il nous a dit, ce quartier est trop dangereux. Si on laisse ouvert le McDo après 23h, les clients se font agresser. Et du coup, on est obligé de fermer à 23h. Voilà. J'ai fait, ah ouais ! Et du coup, ils nous expliquent que, ouais, il y a 4 ou 5 quartiers autour ici. C'est trop dangereux pour les clients de venir après 23h. Ils n'ont pas envie d'être responsables, d'être dans des embrouilles et tout. Et du coup, ils sont obligés de fermer le McDo 2 à 3h plus tôt que dans les autres villes. Parce que Marseille, c'est trop dangereux. J'ai trouvé ça complètement fou. Moi, dans ma ville, de base, le McDo, il ferme à 2h du matin, quoi. 1h. Parce qu'il n'y a pas de problème d'insécurité au point que les restaurants doivent fermer 3h plus tôt tellement que c'est dangereux, tu vois. Je trouve ça fou. J'ai envie de dire, ben, appeler la police. Ouais, mais la police, il ne peut rien faire. En fait, les mecs sont relâchés et tout. Et du coup, les restaurateurs sont obligés de fermer plus tôt pour protéger leurs clients. Lunaire. Voilà, je voulais vous le raconter. C'est incroyable. Incroyable. Et c'est ce que je disais dans une autre vidéo. C'est qu'à un moment donné, quand plus personne ne pourra travailler, parce que ça sera trop dangereux d'aller travailler, le pays ne pourra plus tourner. Il va falloir faire quelque chose. À un moment donné, ça va péter. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir faire le ménage à un moment donné. Voilà. Sinon, voilà. J'ai passé de très, très bonnes vacances. C'est reparti pour des vidéos. Avec tout à l'heure, du coup, cette affaire à Cherbourg qui a été ignoble. Et du coup, vu que j'arrive en retard, je n'ai plus d'informations. Parce que du coup, il y a des articles. Si on tape tout marre sur Google, il y a 150 articles. Il y a eu beaucoup de précision sur l'effet de l'agression. Et si tu veux, tu apprends que le mec, il avait déjà V-Word des gamins avant. Tu as envie de dire, mais qu'est-ce que tu fous dehors, en fait ? Mais bref, on va en parler dans une future vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, vive la France. Parce que c'est une chaîne politique. Allez, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501